Que s'est-il vraiment passé au bout de cette route, barrée par les gendarmes ? Lieu dit le romper à Saint-Georges-de-la-Coué. La maison est à l'abri des regards. Ce que l'on sait pour l'instant, c'est que des fragments osseux d'origine humaine, en partie, ont été découverts dans les braises de la maison. Appartiennent-ils à ces propriétaires ? Les Brandenbourg, des retraités de nationalité allemande. Ils habitent le Hameau depuis une dizaine d'années. Ils ont pour l'heure disparu. Un impressionnant dispositif de gendarmerie est déployé depuis le milieu de matinée. Et ce, pour retrouver leurs traces. Brigade de recherche accompagnée de chiens, peloton de surveillance et d'intervention, même un hélicoptère. Le sinistre, quant à lui, s'est déclaré entre 4 et 5 heures du matin. Les pompiers sont venus à bout des flammes vers 10 heures. L'incendie pourrait être d'origine criminelle. L'enquête le dira. Pour Mme le maire, en milieu d'après-midi, beaucoup de questions subsistaient. Actuellement, on peut dire qu'on est toujours à la recherche des habitants. Que la maison est pratiquement complètement détruite. Et la police fait son boulot. Pour l'instant, ils sont en pleine enquête. L'enquête bat son plein, notamment auprès du voisinage. Les recherches pourraient continuer tout ou partie de la nuit.